Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre dans MyBelle, bonsoir la vie à TV. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de nuit. Et aujourd'hui, l'origine d'alizé d'est à sud-est était globalement sec et il va se maintenir pour le week-end. Et sur l'animation à satellite de ce soir, l'air sec est bien visible sur les petites antilles qui ont bénéficié d'un bel ensoleillement aujourd'hui. Et aucune nébulosité n'est visible à l'est de la Martinique, ce qui augure de belles périodes ensoleillées pour demain. Mais des nuages d'altitude situés sur le nord du Vénézuélan n'ont pas dit leur dernier mot et ils risquent d'altérer l'impression de beau temps. Et en ce qui concerne notre nuit, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'elle est bien étoilée et sèche sur l'ensemble du territoire avec des températures prévues de 24 degrés du côté de Grand-Rivière, 25 degrés sur Fort-de-France ou encore 24 degrés du côté de Ducos. Pour demain dimanche, bien que le soleil sera toujours baigné dans une légère brume de sable, il restera encore bien présent. Et ce, malgré quelques petits cumulus. Et en début de journée, un mince voile d'altitude sera présent et il aura tendance à s'épaissir au fil de l'après-midi en obscurcissant les cieux en soirée. Et quelques précipitations seront attendues en cours de nuit. Le tout sous des températures prévues de 31 degrés sur la moitié nord quand nous aurons 32 degrés sur la partie sud. Voyant le programme que le vent nous réserve. Il soufflera d'est-sud-est à une vitesse moyenne comprise entre 10 et 25, voire 30 km heure sur la façade atlantique. Et du côté de la mer, elle sera stable et restera peu agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens compris entre 1,20 et 1,60 m. Et côté Caraïbes, elle demeure belle au rivage et peu agitée au large. Passons maintenant aux prévisions des jours qui vont suivre. Eh bien, on entamera la deuxième quinzaine de mai avec un lundi où le début de journée semblera triste. En effet, le ciel sera assez nuageux avec quelques timides averses et le soleil aura du mal à se faire sa place. Mardi, après que les nuages se soient fractionnés en cours de nuit, le soleil sera présent dès le lever du jour. Mais de rares cumulus pourront donner de rares pluies sous les reliefs. Mercredi, les périodes ensoleillées seront entrecoupées malheureusement par quelques passages nuageux qui vont délivrer de rares averses. Et enfin jeudi, des ondes nocturnes laisseront place à un temps ensoleillé. Mais de nouveaux cumulus seront attendus la nuit suivante. Demain, nous sommes le dimanche 14 mai. Et le soleil va se lever à 5h36 pour nous quitter à 18h24. L'indice atmosphérique de Maninéa et les moyens. La pleine mer nous donne rendez-vous cette nuit à 23h50 et la suivante demain matin à 9h40 quand la basse mer nous donne rendez-vous demain matin à 4h. Et la suivante demain à 16h35. Et nous aurons plaisir de souhaiter une bonne fête au Mathias. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de votre programme The Voice. Et nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau point sur l'actualité du ciel. Et d'ici là, profitez bien de vos familles. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada